Eric Gauthier, un mot sur la disparition de M. Zagallo, l'as-tu rencontré dans ta carrière et pour les plus jeunes, que représente-t-il pour toi ? Zagallo ça a déjà été un très grand joueur, ça a été l'anti-héros de la Coupe du Monde 58 où tout le monde se souvient évidemment des exploits de Pelé, de Garincha. Zagallo, c'était le maître d'hôtel de cette équipe, le mec qui donnait des ballons en mettant un petit coup de chiffon dessus. C'était un joueur de l'ombre, mais il en faut des joueurs de l'ombre, même dans des équipes extraordinairement brillantes, qui s'est devenu un très grand entraîneur. Alors après c'est vrai aussi que le très grand entraîneur a eu des très grandes équipes à entraîner. Je n'ai jamais eu la chance de de lui parler. Geoffroy Hanoff me dit « La Coupe de France sur les chaînes payantes, c'est triste ou logique ? Pour les amateurs, il y a un manque de visibilité, pour les spectateurs, un écœurement du business. » Oui, enfin je veux bien qu'il y ait un écœurement du business, mais bon, la Fédé met les droits à la vente et personne ne les a achetés à part mine. Donc si France avait fait l'investissement, la Coupe de France serait gratuite sur le service public. Ce n'est pas le cas. Il n'y a plus qu'un match maintenant. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Les compétitions sont retransmises sur les chaînes qui payent pour les avoir. Et visiblement, le service public n'a pas envie d'investir là-dedans. Et quand on voit effectivement que ces chaînes payantes perdent de l'argent avec ses investissements, on peut aussi les comprendre. Yves Péry me dit « Madame Frappard, que tu dézingues souvent à tes sacrés meilleurs arbitres féminines mondiales, comment peux-tu l'expliquer alors qu'en Ligue 1, elle ne fait pas l'unanimité ? » Oui, c'est Corneille qui disait « À vaincre sans Péry, en triomphe sans gloire ». Encore heureux que ce soit la meilleure arbitre du monde parce que c'est quand même quasiment la seule. En tout cas, la concurrence est évidemment bien plus faible que chez les hommes. Après, moi, Madame Frappard, je la juge comme n'importe quelle personne qui porte un sifflet sur un terrain de foot. Et je trouve qu'elle fait souvent des matchs très médiocres. Mais bon, de toute façon, elle a le totem. C'est aussi la tête de gondole du football français, quelque part. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle sera toujours mise en avant. Moi, je trouve ça extrêmement regrettable. Mais bon, voilà. Jonathan O2, tu parles souvent de ton amitié avec Marc Keller. Quand et depuis quand est née cette amitié ? Il y a 30 ans, Mulhouse montait en première division avec Marc Keller comme élit gauche. Moi, je suivais Mulhouse pour l'équipe. L'année d'après, ils ont terminé dernier de Ligue 1. Ils sont redescendus. Et Marc a signé à Strasbourg. Et bon, je m'entendais bien avec lui à Mulhouse, mais pas plus que ça, quoi. Et il me dit, bah tiens, quand tu viendras faire un match à Strasbourg, tu viendras dormir à la maison. Moi, je me dis, ouais, il est gentil qu'il y a l'air. Enfin, il n'est pas très rigolo, quand même, quoi. Mais bon, je me dis, je vais y aller la première fois pour être poli. Et puis, ça a été, comme dans une histoire d'amour, un coup de foudre, d'amitié. Et pourtant, on est vraiment, il n'y a pas plus opposé en termes de caractère que Marc et moi. Lui, il est calme, raisonnable, posé. Et moi, je suis tout le contraire. Et voilà, quoi. Et c'est, maintenant, voilà, ça fait plus de 30 ans que, plus de 30 ans qu'on est amis. Et on s'appelle plusieurs fois par semaine. J'ai été voir jouer le racing à Rennes et à Lorient. Ça me permet aussi de le voir. J'irai certainement à Strasbourg avant la fin de la saison, passer quelques jours chez lui. Et puis, voilà, quoi. C'est l'homme de ma vie. Alexandre Nadalhojo me dit, sur les six prochains matchs, Lorient va jouer Le Havre, Metz, Strasbourg, Nantes. Est-ce que le maintien des Merlues va se jouer sur ces matchs-là ? Car derrière, ils vont jouer Rennes, Monaco, Paris, Nice, Lens et Marseille. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que là, tu viens de me donner 10 matchs sur 17 des matchs-retours. Donc, effectivement, tu joues contre tout le monde. Après, c'est vrai que je n'avais pas noté qu'il y avait un tel découpage entre les équipes plutôt de deuxième partie de classement, puis toutes les équipes qui jouent le haut du panier. Il est évident que si Lorient est toujours relégable après la série des quatre premiers matchs que tu viens de me donner, ce sera très compliqué pour eux de garder leur place en Ligue 1. Richard Dreux me dit, pour ou contre, un retour de Juny à Lyon, y vois-tu un intérêt ? Oui, je pourrais y voir un intérêt, mais enfin, selon les infos que j'ai, Juny reviendra à Lyon, mais restera au Brésil. Donc voilà, en fait, c'est un hochet qu'on donne aux supporters, aux supporters leur nez pour leur dire « Regardez, Juny est dans l'organigramme ». C'est une caution pour la politique de Textor. Enfin, s'il est au Brésil, il ne pourra pas intervenir au quotidien dans le fonctionnement du club et c'est bien dommage. Donc voilà, c'est un peu de la poudre de Perlimpinpin, cette histoire. Alexandre Nadal-Augeot encore me dit « Lyon s'offre sur une bonne série. On a demandé à la casette ce qui a changé par rapport à avant. » Il a répondu l'entraîneur « Que pense-tu de cette déclaration de la casette ? Est-ce que ça donne raison à Deschamps qui ne l'avaient jamais intégré véritablement au groupe de l'équipe de France ? » Elle mérite d'être franche, cette déclaration de la casette. Effectivement, on sait qu'il n'aimait pas du tout Grosso. Et puis les résultats de Grosso et les résultats du Lyon de Pierre Sage montrent aussi la différence entre les deux et aussi la différence de rendement de la casette sous Grosso et sous Pierre Sage. Je pense qu'on ne peut pas reprocher aux joueurs d'être des robinets d'eau tiède et de nous dire que l'important, c'est de prendre les trois points et de prendre les matchs les uns après les autres et tomber dessus quand un joueur dit ce qu'il pense avec son cœur. Gilda Sévère. C'est ma première question sur face à Pierrot. C'est le premier pas qui coûte. « Je voulais savoir si, d'après toi, le Stade Relais devait finalement jouer cette Coupe de France à fond pour décrocher une place européenne cette saison, vu que le maintien devrait être une formalité normalement. Question qui se pose pour Lyon aussi, mais pour qui le maintien devrait être plus compliqué. Qu'en penses-tu ? » Je pense que c'est toujours très risqué de faire de la Coupe de France un objectif, sauf quand on est le PSG, parce que même la Coupe de France pour le PSG n'est pas un objectif, c'est une obligation. Donc voilà, il y a trop de choses aléatoires en Coupe de France, le tirage au sort, le fait que ça se joue en 90 minutes et qu'il y a été les tirs au but juste derrière. C'est très compliqué de faire de cette compète un objectif raisonnable et accessible pour n'importe quel club. Gaëtan Petit me dit « Que penses-tu d'Arsène Wenger qui, lorsqu'il était majeur d'Arsenal, critiquait le fait qu'il y avait trop de matchs dans une saison et qui maintenant milite pour une Coupe de monde tous les deux ans et un championnat d'Europe à 24 clubs, enfin 24 nations, ce qui impliquerait des matchs supplémentaires ? » Merci pour tout, c'est génial, Gaëtan. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les gens changent, les gens changent avec leurs fonctions et leurs intérêts. C'est vrai qu'Arsène, lorsqu'il était manager d'Arsenal, et Dieu sait que je l'ai bien connu à cette époque-là, était vent debout contre les matchs internationaux et qu'aujourd'hui il milite pour une Coupe du monde tous les deux ans, ce qui je pense n'arrivera pas, parce qu'à un moment donné, tu ne vas pas pouvoir caler une Super League, une Coupe du monde des clubs, une Coupe de… un euro à 24 nations, une Coupe du monde, enfin c'est… il y a un moment donné où… à un moment donné, les joueurs vont dire stop, et j'attends ce jour-là d'ailleurs avec une certaine impatience. JC Daudruy me dit « Les clubs de Ligue 1 semblent jouer plus sérieusement à la Coupe de France depuis quelques années. Est-ce un bon signe pour notre football professionnel, ce sera cette compétition ou cela rend-il cette compétition moins passionnante ? » Je ne vois pas pourquoi ça rendrait… Si on attend juste de la Coupe de France qui est des surprises, effectivement, là on voit qu'il n'y en a quasiment pas eu, mis à part Sochow qui a éliminé l'Orient. Voilà, c'est… Après, je demande à voir, parce que c'est vrai que c'était le premier match de l'année 2024, qu'il y a eu une semaine de récupération, que déjà beaucoup de clubs sont amputés de leurs joueurs qui sont partis à la Cannes et que du coup, il fallait quand même présenter une équipe un peu potable. Donc, j'attends quand même de voir avant de m'enflammer à ce niveau-là. « Fabrice Martin, toi qui es proche de Marc Keller, peux-tu nous dire son ressenti face aux critiques que je trouve injustifiées de certains supporters depuis la vente du club à Bluco ? Personnellement, j'espère qu'il restera longtemps encore et que cette situation ne lui donne pas envie de quitter le club rapidement. » Alors, je peux te rassurer, Marc Keller est assez imperméable aux banderoles et aux jérémiades de supporters jamais contents et qui n'ont surtout aucune connaissance des dossiers financiers du club et même du football français. Dois-je rappeler que Strasbourg construit un nouveau centre d'entraînement et un nouveau stade et que, évidemment, Bluco va en assurer la part du club, ce qui devrait représenter à mon avis à peu près 50 millions d'euros et que si Bluco n'était pas là, ces 50 millions d'euros, c'est les anciens actionnaires qui auraient dû les trouver et que cela ne serait passé que par l'appauvrissement de l'équipe avec des ventes de joueurs. Donc, c'est bien gentil de chouiner, mais il faut aussi regarder un peu plus loin que le bout de son blase ou le bout de son écharpe. Sous-titrage Société Radio-Canada